Bonjour, je m'appelle Christophe Seuny, je suis directeur des systèmes d'information, directeur du déploiement de la stratégie du groupe Stago et également en charge du RSE, donc les responsabilités sociétales du groupe. Comme je suis dans ce poste depuis plus de 10 ans, c'est donc moi qui suis à l'origine du choix stratégique en 2018 d'OVH Cloud comme hébergeur et de Scale Squad comme infogérant. Alors d'abord, le besoin de départ dans l'appel d'offre était de trouver un hébergeur, si possible acteur de premier plan au niveau européen parce qu'on voulait garder la maîtrise des données en Europe. Ensuite, on devait trouver également un infogérant qui soit assez proche et qui ait l'habitude de travailler avec cet hébergeur et qui puisse prendre en charge tous les services associés à la gestion des infrastructures, du PAS, de certains services qu'on a étendus ensuite dans le contrat. Alors les critères essentiels qui nous ont guidés pour choisir OVH Cloud et Scale Squad sont les suivants. Le premier, la sécurité évidemment, l'agilité, c'était également le rapport qualité-prix comme dans tous les appels d'offres. Puis également, on voulait une entreprise qui soit à peu près de la taille de Stago parce qu'on pensait que, et on pense toujours d'ailleurs, que c'est important de parler à égal à égal avec des partenaires long terme, aussi importants et qui gèrent des points aussi critiques de notre système d'information. Alors Stago, en quelques mots, c'est un groupe qui a été créé en 1945 et qui est dans le domaine de la santé et qui avait, après plus de 75 ans d'existence, est devenu un acteur majeur du diagnostic in vitro et qui est devenu un leader mondial dans le domaine de l'hémostase. Alors Stago est présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Nous produisons et commercialisons des réactifs sanguins, des machines d'analyse sanguine qui sont à destination des professionnels de santé, donc on est en B2B. Et ces produits permettent à ces professionnels de santé de prévenir les risques de thrombose ou d'hémorragie. On a eu beaucoup de difficultés sur le management de notre data center interne, situé à Gennevilliers avec 400 serveurs. Donc le niveau de service s'était détérioré vu la croissance du groupe, l'extension du nombre de serveurs. On avait peu d'agilité sur les évolutions des éléments d'USI. Alors quand il y avait des changements de réseau ou d'architecture, c'était très compliqué. Et donc nous souhaitions changer notre fusil d'épaule. Donc dans le même temps, nous avons défini une nouvelle stratégie avec, je dirais, cinq points majeurs. Le premier, c'est de mettre en place l'état de l'arbre sur toutes les couches d'USI avec des spécialistes de chacun des domaines d'infrastructure, base de données jusqu'au SaaS. Le deuxième, c'était la sécurité, évidemment, parce qu'on n'arrivait plus à suivre le versionning et à patcher les OS Windows. Donc ça posait problème de failles sécuritaires. Le troisième point stratégique était la réaffectation de nos ressources infrastructure vers des tâches plus fortes valeurs ajoutées. Le quatrième point, et on peut le comprendre aisément parce qu'on est dans le domaine de la santé et nous gérons indirectement des patients avec des pathologies qui sont très lourdes. Donc on veut une continuité de service qui soit irréprochable. Donc ça, c'est un point majeur, très important. Et donc le cinquième et dernier point stratégique, l'évolutivité au niveau fonctionnel et technologique de l'ensemble de notre ESI. Nous avons signé notre premier contrat avec OVH Cloud et SkySquad en 2018. Donc six ans après, quels sont les résultats ? D'une part, le plus important, c'est que nous sommes très satisfaits de ce partenariat avec les deux acteurs qui travaillent de concert avec nous. Le premier point qui me paraît important, c'est qu'il y a un suivi et un accompagnement qui a été très important. Donc SkySquad, c'est un comité de pilotage par mois, avec des KPIs, des tableaux de bord qui nous permettent de suivre l'ensemble de l'activité et surtout d'optimiser, puisqu'on est passé de 400 serveurs, notre data center interne, à 270 serveurs au départ. Et puis après, l'expansion du groupe a fait qu'on a rajouté un certain nombre de serveurs, mais toujours en gardant cet état d'esprit d'optimiser les moyens et les infrastructures. Comme j'ai pris les responsabilités assez récemment de RSE chez Stago, OVH Cloud m'a présenté la politique RSE du groupe OVH et notamment sa spécificité au niveau de l'utilisation et le refroidissement des machines dans les data centers, qui est particulièrement orienté sur le RSE. Deux autres points sur lesquels nous sommes très satisfaits, c'est la réactivité, puisque évidemment on a vécu un certain nombre d'incidents, comme dans tous les contrats, il y a des incidents, mais ils ont été résolus de façon très réactive et des équipes très présentes. Et puis le deuxième point, c'est la sécurité. Comme vous le savez, nous subissons tous de nombreuses attaques aujourd'hui au niveau informatique et l'émergence de la cybersécurité. Et nous n'avons jamais eu d'incident de sécurité majeure chez OVH Cloud pendant ces six années. Au fil des années, depuis 2018, OVH Cloud est devenu un des acteurs majeurs de notre développement à l'international au niveau informatique, puisqu'il couvre aujourd'hui non seulement la France, l'ensemble de l'Europe, le Moyen-Orient et l'Amérique du Nord. Nous venons de migrer notamment aux US, qui est notre premier marché stratégique, qui fait pratiquement 40% du chiffre d'affaires du groupe avec succès. Et en utilisant OVH Cloud Connect avec Megaport, nous continuons l'expansion, puisque aujourd'hui nous avons des projets en cours, et que notamment avec nos usines allemandes et irlandaises, et l'usine irlandaise est depuis hier OVH Cloud, nous continuons aussi à étendre le contrat avec SkySquad, puisque nous leur avons confié la gestion du SQL, la gestion d'astreintes sur des outils industriels on-premise, sur des applicatifs et des astreintes de nuit, le patching des OS Windows, qui est très important au niveau sécuritaire. Donc la relation continue au fil de notre croissance, de croître également, et on rajoute des clauses au contrat tous les mois. Le partenariat avec OVH Cloud et SkySquad s'inscrit bien évidemment pour nous dans la durée, c'est un partenariat de long terme, sur des processus qui sont très très critiques pour nous, vous l'avez compris, et pour preuve nous venons donc de re-signer un contrat pour trois ans supplémentaires, qui nous amèneront jusqu'en 2027, et nous espérons continuer bien au-delà évidemment, avec nos deux partenaires. Sous-titrage ST' 501